... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Champagne. Nous allons évoquer aujourd'hui l'importance et la place du champagne dans le monde. Nous sommes à Épernay, à la maison de la Champagne, qui abrite les locaux du comité Champagne. Et allons rejoindre Thibaut Lemayou, directeur de la communication. Allons-y. Thibaut Lemayou, bonjour. Bonjour. Le champagne est associé aux plus grands événements et aux plus belles célébrations dans le monde. Mais pouvez-vous peut-être nous en citer quelques-unes ? C'est ça qui est marquant justement, c'est que le champagne c'est le vin de la fête, c'est le vin des célébrations. Donc il est associé à peu près à toutes les célébrations qu'on puisse imaginer. Alors il y a les sacrements, les célébrations religieuses, baptêmes, mariages, etc. Ce qui est étonnant aussi, c'est que le champagne est tellement devenu le symbole de la célébration que parfois on n'a même pas besoin de le déguster pour marquer le coup, comme on dit. Par exemple, sur un podium de Formule 1, le champagne est dispersé, on asperge la foule de champagne. Ou quand on inaugure un bateau, on baptise un bateau, on brise une bouteille de champagne contre la coque. Donc il est vraiment devenu, au-delà du vin qu'on boit pour les célébrations, il est devenu même le symbole de cette célébration. Quelle est la notoriété du champagne dans le monde comparée à d'autres vins ? Elle est extrêmement forte puisqu'il y a énormément de gens sur Terre qui ne consomment pas de champagne, qui n'en ont jamais bu, qui n'en ont jamais vu forcément, mais qui ont une image du champagne, qui savent que c'est le vin de la célébration et de la fête. La difficulté qu'on a, c'est aussi que certaines personnes dans le monde pensent que champagne, c'est le nom générique des vins effervescents, et ils n'ont pas cette notion de l'appellation d'origine contrôlée et de l'origine régionale française du vin de champagne. Alors cette image du champagne dans le monde assez forte, qu'est-ce qu'elle véhicule ? Elle véhicule énormément de choses. Loin de nos frontières, c'est un des symboles de l'art de vivre à la française. C'est un vin qui est considéré comme faisant partie des produits de luxe, alors qu'en France, et dans une moindre mesure dans l'ouest de l'Europe, on a une consommation beaucoup plus régulière et courante du champagne. Et puis il y a le symbole, le symbole de la fête et de la célébration, un peu partout dans le monde. Et ça vient parfois masquer le fait que le champagne est aussi un vin. Et en France et en Europe, beaucoup plus qu'ailleurs, on a coutume de consommer le champagne comme un vin. Donc en accompagnant des repas. Alors qu'à l'extérieur, ça va être plutôt lors de cérémonies, ou à l'apéritif, ou au cours des soirées. Dans combien de pays dans le monde, le champagne est-il exporté ? Le champagne est exporté dans 180 pays dans le monde, sur tous les continents. Des grands pays, des petits pays, on peut en trouver à peu près partout dans le monde. Pourriez-vous nous donner quelques informations économiques pour nous permettre de mieux comprendre la répartition des ventes de champagne dans le monde ? Plus de la moitié du champagne est consommé en France. En France, on consomme trois bouteilles de champagne par habitant et par an. Le reste, à peu près 45% des expéditions de champagne, sont réparties à peu près à égalité entre l'Europe et les pays tiers, c'est-à-dire le grand export. Bien sûr, les pays tiers se développent à très grande vitesse. Et l'Europe, où les marchés sont un peu plus mûrs, croisse plus lentement que par exemple le Japon, la Chine, l'Australie. Mais cette part export a tendance donc à grandir ? La part de marché, si on peut dire, des pays de grand export a tendance à grandir avec l'arrivée de la Russie, de la Chine, du Brésil notamment, qui représentent une part de plus en plus importante des expéditions de champagne. Alors les différents acteurs de la champagne, récoltants, coopératives, maisons de champagne, font-ils de l'export ? Bien sûr, tous peuvent faire de l'export. Néanmoins, si les maisons réalisent les deux tiers des expéditions de champagne, c'est-à-dire produisent les deux tiers des volumes, quand il s'agit de l'export, elles réalisent neuf dixièmes des volumes. Donc les vignerons sont bien plus présents sur le marché français qu'ils ne le sont au grand export. Concernant tout ce travail à l'export, quel est le rôle du comité champagne ? Alors le rôle du comité champagne n'est pas commercial. Il n'y a pas de soutien à l'export au sens commercial du terme. En revanche, à travers le réseau d'une quinzaine de bureaux dont nous disposons à l'étranger, nous assurons la protection de l'appellation champagne, afin que le consommateur sache ce qu'est le champagne. Et puis il y a un rôle d'information et de communication auprès notamment des prescripteurs, que ce soit les cavistes, les sommeliers, les restaurateurs, pour expliquer ce qu'est le champagne et aller plus loin, informer de la diversité des vins de champagne et de leur caractère varié. Eh bien justement, nous allons rencontrer deux directrices des bureaux du champagne à l'étranger, deux passages actuellement à la maison du champagne, qui vont nous parler de leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sophie Le Chevalier, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous accorder un petit peu de temps pendant votre court passage en France. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu et nous présenter le marché du vin au Brésil et également le marché des vins mousseux ? Alors le marché du vin au Brésil, le Brésil est le deuxième plus gros consommateur de vin d'Amérique latine, juste derrière l'Argentine. Et c'est un marché dans lequel la culture du vin est très récente, mais qui prend vraiment un très gros essor. Les Brésiliens sont très friands du vin en général et désirent apprendre et désirent connaître. Et il y a notamment depuis quelques années, ce qui nous intéresse plus particulièrement pour le champagne, l'essor d'une production locale de vins effervescents, qui représente aujourd'hui 5,3% de la production des vins brésiliens. Ce sont des vins effervescents. Et donc ces vins sont élaborés de quelle façon ? Il y a plusieurs méthodes. La méthode principale d'élaboration, c'est la méthode Charma. Et vous avez également des maisons qui, par souci de prestige, élaborent également des cuvées à partir de la méthode traditionnelle qui, selon certains, alors certains utilisent encore le terme méthode champenoise au Brésil, c'est assez restreint, mais ça existe encore sur les bouteilles, parce que ça nous ramène toujours à cette image de prestige du vin de champagne dans le milieu des vins effervescents. Alors depuis combien de temps et pour quelles raisons le CIVC a décidé d'ouvrir un bureau champagne au Brésil ? Alors l'ouverture du bureau du champagne au Brésil est très récent, ça a été en 2012. Dans la droite lignée de l'ouverture d'autres bureaux dans les pays émergents et donc les marchés prometteurs, ce ne sont pas forcément des marchés où il y a des gros volumes d'exportation, mais ce sont des marchés qui sont prometteurs en termes de croissance. L'an passé, pour la première année, le Brésil a passé le cap des 1 million de bouteilles vendues sur le marché. Donc ça reste en termes de taille, de volume, un marché qui n'est pas aussi mature que des marchés comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, mais c'est un marché prometteur de par le dynamisme et la croissance de la consommation. D'accord, et alors quelles sont vos missions ? Alors on a deux missions principales au sein du bureau du champagne du Brésil qui sont d'ailleurs les mêmes missions dans l'ensemble des bureaux du champagne à l'étranger. La première qui est une mission de protection de l'appellation et de défense de l'appellation champagne. Donc ça consiste tout simplement à épauler le service ici du CIVC sur Épernay par une veille juridique sur tous les aspects défense de l'appellation. Donc identifier des problèmes d'utilisation du terme champagne, d'usurpation du terme que ce soit, soit et c'est bien évidemment la priorité, sur les vins effervescents en local, mais également sur tout un type d'autres produits. Par exemple au Brésil, vous avez énormément de produits cosmétiques qui portent l'appellation champagne. Donc ça c'est la première mission, donc défendre ces protections de l'appellation champagne. Et la seconde mission, qui est une mission plus générale de promotion, de divulgation, et de tout ce qui peut aider à la meilleure connaissance du consommateur et des professionnels brésiliens des vins de champagne et de la diversité des vins de champagne. Donc cela passe par les relations de presse, cela passe également par des actions de formation, ça c'est quelque chose qui est aussi très très important, des professionnels, alors ça peut être les sommeliers, les responsables de Food and Badger Age, les relations avec les importateurs, etc. Tout ce qui peut aider à la divulgation et à une amélioration de la connaissance des vins de champagne à l'étranger. Mais la notoriété du champagne est bien là quand même, Brésil ? La notoriété est existante, mais elle est focalisée sur simplement peut-être certaines marques. Sophie Le Chevalier, merci. Merci à vous. On va continuer notre tour du monde et rejoindre votre collègue Elisabeth Drysdoll, responsable du bureau en Australie. Elisabeth, good morning. Can you please explain to us what is the perception and the market segment of the champagne in Australia? Well, first of all, Australia is a very long way from the champagne region. Currently, we sit at number eight in the market with around 4.8 million bottles being imported. So that's pretty amazing considering we're so far away from France. We have a relatively small population. but the champagne has always been important to Australia. We've been a very big market since the gold rush days. But what is exactly the position? How is it positioned in terms of price on the market? Champagne's always positioned as a luxury good in Australia in terms of other wines. but it also is very accessible. We have a great variety of non-vintage wines in the marketplace. So for someone that wants to start their champagne knowledge or learn about champagne, you know, they can buy champagne for maybe around, you know, between 40 and 50 euros. So Elizabeth, can you tell us about the main objectives of the Champagne Bureau in Australia? I have a number of main objectives for the Champagne Bureau in Australia. Number one and most importantly, we look after the appellation of champagne. We protect the brand and the name champagne in Australia. We act as an education bureau for champagne wines. I also run something called the Wander Champagne Award, which is a very important award that's been running for the last 35 years. And we act as a general public relations bureau for the wines. So you just told us about a unique event that takes place every two years in Australia, the Wander Champagne Award. Can you tell us a bit more about it? The Wander Champagne Award has been running in Australia for the past nearly 40 years. It's an award that we use to find ambassadors that can spread the love and the education of champagne around Australia. We have different segments for the awards. We have a professional for people that work and gain income in the wine industry or the hospitality industry. and we have an amateur section for people that just have a passion and a love for champagne. We also have a student mentoring section as well because it's really important to encourage young students to be educated and, you know, to foster their passion in champagne. And how is this event covered by the media? We promote the award and call to entries through wine columns in newspapers, through magazines, and more importantly through social media, through our Facebook and Twitter. Australia is a well-known and recognised winemaking country and there is on a market an offer of sparkling wines, very close in terms of prices of the champagne. Do the Australian make the difference between those wines and the champagne? Well, part of my job is obviously to educate people about the differences between sparkling wine and champagne. And I think it's very differently positioned in people's psyche in the Australian market. Elizabeth, thank you very much for your time. Thank you. Quant à vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition, toujours à la découverte du champagne. Sous-titrage ST' 501